Pioneers of Pagonia, ça pourrait bien être le jeu de construction de villes à la Settlers qu'on attendait, parce que ce jeu va se focaliser vraiment sur l'exploitation des ressources, la logistique et la transformation des ressources. Il y a aussi de l'exploration, de la diplomatie, du commerce, du combat, et ces éléments vont gravider autour de ce gameplay principal qu'est la colonisation d'un territoire avec l'exploitation de ces ressources. Salut à tous, c'est Koinsky, aujourd'hui on découvre Pioneers of Pagonia, on va lancer une partie tout de suite. Il y a trois cartes disponibles pour cette démo, on en reparle après du fait que c'est une démo, je vous explique. On va lancer carte de prairie humide, j'ai fait la première carte de mon côté, qui est vraiment une carte tuto. Alors au début du jeu, on arrive par un bateau pour coloniser. Ce bateau est rempli de colons de différents métiers, de matériaux et également d'outils dont les métiers ont besoin pour être recrutés. Voilà, on a ici une carte vraiment très jolie je trouve, constituée de prairies, de forêts, de régions plus montagneuses, donc impassables mais avec des ressources éventuellement en pierre, en charbon, en fer, etc. Et nous on va devoir coloniser ce territoire, sachant qu'on a déjà des petites bornes qui indiquent la position de notre territoire actuel, ou en tout cas ses limites. Donc on est ici sur une démo qui va proposer à peu près les trois quarts du contenu de l'accès anticipé. Donc c'est une partie du contenu de l'accès anticipé qui arrive lui le 13 décembre, pour cette fin d'année. Donc on n'est même pas ici sur une version vraiment bêta, on est peut-être plutôt sur de l'alpha on va dire, de l'alpha très avancée. Donc il manque des sons, il n'y a pas de notion de victoire pour l'instant, pour ces cartes. La victoire c'est quand on arrive à tout construire on va dire. Il n'y a pas d'ennemis non plus à combattre encore. Cette démo les amis est rendue publique aujourd'hui par les développeurs sur Steam, donc vous pouvez également y jouer, vous-même. Mais je vais vous présenter le jeu et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, vu que j'ai fait une carte complète. Je pense pouvoir le faire correctement. On va commencer par faire un chemin qui va allonger la plage ici et qui va partir comme ça vers le haut. Ce sera le chemin principal on va dire de notre petite colonie. Les chemins se font automatiquement, pour le moment en tout cas, et c'est vraiment très chouette d'apparence. Très très cool. Alors le jeu est développé par Envision Entertainment. Petite anecdote, c'est Volker Wertich qui a lancé ce jeu, Pioneers of Pagonia. Et Volker, c'est le créateur originel de la série Settlers. Donc les premiers Settlers, c'est lui en tout cas. Et donc on va retrouver un jeu qui a vraiment cette dimension-là des Settlers. Évidemment, c'est remis au goût du jour et les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. La façon de jouer ne sont pas également tout à fait les mêmes. Mais c'est un jeu à la Settlers clairement. Alors vous avez des petits objectifs qui vont vous aider à savoir quoi faire simplement. Après, ce n'est pas un jeu spécialement stressant. On va y revenir après. On peut sans doute perdre, mais d'un autre côté, globalement, tout ce qu'on va faire, ça vise à étendre le territoire et à augmenter nos productions sans plus de stress que ça a priori. Donc on va commencer par U de Bûcheron. On va produire du bois et de la pierre. Les ressources sont en haut. On y revient après. Les Bûcherons, c'est là. Ils abattent des arbres et ramassent du bois à brûler. On va le mettre, le Bûcheron, probablement quelque part par là, puisqu'on a beaucoup d'arbres ici et là également. On va vouloir les couper tous assez vite. Je vais me mettre comme ça. On va s'orienter vers le bas. On va faire un chemin et on va relier à la route principale, que je pourrais étendre un peu par là après. Ok. À ce moment-là, quand vous ordonnez la construction d'un bâtiment, logiquement, voilà, on a des petits colons qui vont sortir. Les colons du métier approprié dans ce cas-ci. Dans construction, je vais tout cocher. Nous avons 15 foreurs dans le bateau. 13 sont inactifs. Pourquoi ? Parce que 2 sont en route vers le site de construction. En fait, ce sont des terrasseurs, on va dire. Ça s'appelait foreurs, mais pour moi, c'est une erreur. Ils vont donner des coups de pelle pour aplanir le sol. Ils vont terrasser. D'accord ? Au niveau de la construction, vous avez deux autres métiers. Porteurs de chantier. Ce sont les mecs ici. Ils portent les ressources depuis les stockages. Au début, c'est le bateau, mais après, ça va être des stockages qu'on va mettre, évidemment, qu'on va placer nous-mêmes. Là, c'est du tronc. Ils vont amener les troncs vers le site de construction. Et puis, la troisième classe de constructeurs, ce sont les bâtisseurs eux-mêmes qui vont arriver quand tous les éléments seront en place. Alors, on va lire un peu la description. Vous voyez comment ils travaillent ici. Ils vont rendre le sol bien plat. On est à 22% du terrassement. Le bois tendre sert de matériau de construction. Le bois dur permet de fabriquer des armes et de l'équipement. Le bois à brûler sert en cuisine. Eh oui, on a trois productions possibles pour ce bâtiment-là. Régulièrement, dans les bâtiments, on aura le choix d'activer ou désactiver certaines choses. Il y aura des bâtiments qui pourront... Par exemple, il y a trois, quatre bâtiments qui peuvent ramasser du bois à brûler. On va décocher pour mes bûcherons. Ils ont franchement autre chose à faire. Alors, on va faire pareil pour la pierre. On va faire une carrière. La première pierre disponible est vraiment là. Donc, il n'y en a pas ailleurs. Ça veut dire qu'il va falloir étendre nos frontières assez vite. Et je vais vous montrer comment faire pour le faire. On va se mettre comme ça, un peu de côté. On va allonger cette voie secondaire. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si ça va rester comme ça. Mais les arbres, on ne peut pas construire dessus. Donc, il va falloir les enlever. On peut se mettre comme ça. Ce sera assez joli. Idéalement, il vaut mieux construire en grille pour mettre un maximum de bâtiments. Parce que je pense que la place risque d'être un petit problème sur cette carte. Mais on verra. Donc là, idem. On va avoir des mecs qui vont sortir. J'en ai encore 13 libres des foires inactifs. 36 des porteurs de chantier inactifs. 18 des bâtisseurs. Donc, vous voyez, on peut faire pas mal de bâtiments en même temps. Surtout qu'au début, en tout cas pour cette carte-là qui est encore relativement facile, évidemment. On a pas mal de ressources dès le début. Donc, on peut lancer pas mal de bâtiments. Donc, les petits objectifs me disent un petit peu ça. Ça guide un petit peu. On n'est pas obligé de les suivre. Mais ça peut aider. On va faire une hutte d'explorateurs et des tours de garde. On va commencer par les tours de garde. On va en faire une. Ça se trouve dans exploration et expansion. Boum. Et on va la mettre. Sachant qu'ils vont se balader par là. Mais là, on a tout ce qui est production de pierre et là de bois. Je vais garder l'industrie de la pierre et du bois peut-être de ce côté-là. Et on peut mettre la tour de garde. Par exemple, ici. Je vais la mettre. Je vais la mettre là. Hop. Un bâtiment doit être impérativement relié par la route à notre bateau. Voilà. Premier bâtiment terminé. La hutte de bûcheron. L'équipe est en approche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les bûcherons qui sont dans le bateau vont arriver. Est-ce qu'ils sont déjà en route ? Ils sont déjà en route. Ils sont là. Ils ont leur hache dans le dos. Il y en a trois. Donc au début, vous avez toute une série de personnes qui sont déjà existantes dans le bateau. Ils ont déjà leur équipement sur eux. C'est déjà la bonne classe si vous voulez. La réserve avec les équipements en plus, c'est pour faire des nouvelles unités de ce type-là. Voilà, on va faire la hutte d'explorateur. Ok, on va la mettre en face de la tour par exemple. Je ne vais pas spécialement essayer d'optimiser à mort. Ici, ce ne sera pas forcément nécessaire. Et je ne connais pas encore si bien le jeu que ça non plus, il faut bien l'avouer. Alors, carrière donc. Il casse de la pierre dans les gisements proches. La pierre sert de matériau de construction. Elle peut être aussi envoyée aux maçons et à la meule en pierre pour créer d'autres matériaux nécessaires à la construction de bâtiments avancés. Donc, on va produire ici de la pierre et éventuellement du calcaire. Si on a du calcaire dans la zone d'effet de la mine, qui est grande, ils peuvent aller chercher loin les ressources, c'est plutôt bien. Vous voyez les différents cercles concentriques qui peuvent aller jusqu'au bout. Donc, ça c'est plutôt, je trouve chouette que les zones d'effet ne soient pas trop petites. Pour qu'on ne doit pas sans arrêt bouger des bâtiments. Après, ce sera moins efficace. Plus ils vont devoir aller loin, évidemment, moins ils vont produire rapidement. Mais voilà. La tour de garde, comment ça fonctionne ? Les gardes peuvent patrouiller à l'intérieur du territoire, revendiquer des terres en plaçant des bornes frontières. Pour ce qui est des patrouilles, ils vont empêcher les voleurs de nous voler nos stocks de nourriture, de biens, de construction, etc. Donc, ça c'est important. Je ne sais pas s'il y a encore des voleurs dans le jeu pour le moment, s'il y a déjà des voleurs. Mais l'autre utilité des gardes, c'est qu'ils vont poser... Je vais activer tout ce qui est pierre ici. Ils vont poser des bornes frontières pour déplacer, en fait, enfin repousser les limites de notre territoire. C'est comme ça qu'on grappille du territoire, petit à petit. Et j'aime beaucoup cette manière de faire. Très progressive. Ça rappelle fortement la nouvelle façon de progresser dans les frontières, avec le nouvel opus des settlers, justement. Ça fonctionne un peu pareil. Voilà la tour de garde. Ça commence à s'animer. Et les gardes, les voilà. Donc, il y en a dix qui vont arriver. C'est des lanciers, ce sont les gardes de base. On peut, si on veut, enlever dix lanciers pour mettre autre chose. Soldats, soldats avancés, gardes avancés, des éclaireurs, des sans-peurs, des sorcières, des ensorceleurs. Vous voyez, il y a pas mal de classes, quand même, qui peuvent combattre. On va poursuivre les travaux en construisant une scierie. La scierie, c'est ceci. On va la mettre pas trop loin de la production de bois, ça me paraît opportun. On a la place maintenant pour le faire ici. Je vais la taper là. Alors, quand vous avez un bâtiment de production, la plupart du temps, vous pouvez choisir le focus, le point d'intérêt près duquel ils vont travailler en priorité. Donc, on peut le bouger, le mettre là, par exemple. J'aimerais bien dégager la forêt ici, je veux des bâtiments à terme ici. Donc, on va activer, abattre tous les arbres. Comme ça, ils vont pas seulement abattre les grands arbres, ils vont également abattre les petits, qui donnent moins de bois. Mais, moi, ça va me faire de la place et donc je préfère le faire. Vous avez deux catégories de bois dans le jeu. Le bois tendre, comme on l'a lu. Et le bois plus dur pour les équipements, les trucs de qualité. Le bois dur, en gros, ce sont les feuillus. Et le bois tendre, ce sont les résineux. Ça se voit pas hyper bien, mais je pense que c'est ça. Alors, on termine un bâtiment supplémentaire, la hutte d'explorateurs. On a quasiment fini. On devrait avoir des explorateurs en approche. Je crois que c'est eux. Un, deux, trois. Si on clique sur un bâtiment, on voit quelles sont les unités qui lui sont reliées. C'est bien, ça, c'est très très bien. Et la classe de base, si vous posez la question, dans les résidents, ce sont les porteurs, tout simplement, comme eux. C'est la population de base. Voilà, on peut assigner des porteurs autant qu'on veut. Il n'y a pas besoin d'équipement. Et eux vont transporter des ressources entre les points de production, les points de stockage, les points de transformation. Voilà, hutte d'explorateurs. Pour explorer, on a besoin de quoi ? On a besoin de nourriture spéciale, les rations. Heureusement, le bateau est arrivé déjà avec des rations ici. Hop, j'active tout. Il y a beaucoup de ressources dans le jeu, vous allez voir. On a déjà 60 rations, on a un petit peu d'eau, on a du tissu, on a de la corde. Mais pour eux, c'est des rations. Donc ça veut dire que les mecs transporteurs vont amener des rations, les voilà. Hop. Depuis le bateau, qui est considéré comme un gros stockage et une grosse habitation, en fait illimitée, je pense. Pour notre population et pour nos ressources. Voilà, ça arrive. Alors je vous annonce déjà que je vais faire pas mal de coupures, sans doute dans la vidéo, parce que le jeu ne permet pas de mettre en vitesse accélérée, pour le moment. Je ne sais pas si ça va être prévu par le développeur plus tard. J'ai posé la question, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas prévu tout de suite. Donc pour la démo, pour vous, ce sera pareil. Donc si je ne fais pas de coupures, honnêtement, ça va être très très long. Oh, regardez les gardes. Ils sont en train de poser les nouvelles frontières. Donc ça bouge petit à petit. C'est chouette. J'aime bien. Et les explorateurs, eux, vont prendre les rations et s'en servir pour aller pique-niquer tout en explorant l'île. En fait, ils vont dégager le brouillard de guerre pour voir ce qui se trouve plus loin. Ce qui permet de planifier son expansion. Alors on peut évidemment choisir par où on s'étend en priorité grâce à ceci. Moi, là, je vais laisser de base. On s'en fiche un petit peu pour ce cas-ci. La carte ne devrait pas être trop dure. L'exploration qu'on a réalisée. On peut cocher ceci. Et voir qu'on a exploré 5,9% de la zone de la carte. Et on a revendiqué 3,2% avec les bornes. La série est terminée. Alors de nouveau, on a des choix. Faire des poutres. Et si jamais ils n'ont plus de matière première pour faire des poutres. Enfin, si jamais on a trop de poutres. On peut également demander qu'on fasse du bois brûlé si on en manque. Je ne vais pas le faire de nouveau parce que ce n'est pas crucial pour moi pour le moment. On va activer les stocks de tout également pour le bois. Ok, alors je pense qu'à un moment donné, je ne suis pas encore arrivé vraiment à un endroit où j'ai eu ça. Mais on va avoir des bouchons. Et il va falloir gérer la logistique. Je ne sais pas trop comment le jeu le fait pour le moment. De manière intéressante, on espère évidemment. Mais on va étendre un peu comme ça. On va faire de nouveaux bâtiments liés à la nourriture. Le premier, le cueilleur. Alors je pense qu'on va faire une petite forêt ici. Donc on peut se mettre de ce côté-là. Et le chasseur. On va les mettre de l'un à côté de l'autre, près de la future forêt. Là, on aura plus de chances, je pense, de trouver du gibier. Alors il y a du gibier qui se balade déjà pour le moment, je pense. Mais pour en trouver plus, il faudra repousser les limites pour qu'on puisse aller chasser plus loin. Très clairement. Voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il explore. Oui, il explore. Visuellement, honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut enlever l'interface. C'est chouette. Il manque encore beaucoup de sons dans le jeu. Donc plus tard, il y aura une ambiance sonore beaucoup plus développée. Mais c'est déjà vraiment, vraiment très très cool. Alors pendant qu'on observe un petit peu la ville naissante, je vous signale que l'accès anticipé, il arrive le 13 décembre. Avec, en termes de contenu, je pense qu'il y aura la naissance de victoire. Je crois qu'il y aura déjà des ennemis avec différents types. C'est sûr, même, ça a été indiqué par les développeurs. Il y aura des générations de cartes procédurales. Donc pas plus seulement trois cartes prédéfinies, mais deux cartes aléatoires. Des camps ennemis qu'on devra combattre. Différents types d'ennemis. Un système de commerce. Et plus de bâtiments disponibles. Donc je crois que l'accès anticipé sera vraiment, vraiment intéressant. La démo, elle sera gratuite, donc ça vaut toujours le coup d'essayer. Je suis vraiment fan des graphismes. On va les laisser terrasser et on va réfléchir à la suite. Petit à petit, les bornes vont diminuer, même assez rapidement. Il y en a déjà 14 réservées sur 93, donc ça va aller vite. On va construire le maçon. Alors les maçons façonnent la pierre pour créer des bornes frontières permettant d'étendre votre territoire et de la pierre de taille pour la construction de bâtiments plus avancés. Donc très important. Bon, alors la pierre apparemment, il y en a quand même pas mal au total de ce côté-là, donc on va produire beaucoup ici. On va mettre le maçon pas trop loin. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais dégager les arbres. Je ne sais pas si ça va être comme ça à la fin du jeu, mais on ne peut vraiment pas construire dessus. Mais c'est pas grave, je vais me mettre là, on sera très bien. Voilà. On va commencer à faire des petits stockages. Une boutique, ils appellent ça. Je vais en mettre une là. On va y mettre tout ce qui concerne la pierre. Et on va mettre tout ce qui concerne le bois. Peut-être juste à côté ici. Là, ça peut être bien. Voilà les mecs. Alors, vous ne travaillez pas, pourquoi ? Ordre de travail, ça devrait être bon s'ils vont travailler, c'est bon. Allez, tapez-moi ce rocher. Excellent. Vous voyez qu'en vitesse normale, c'est très tranquille. J'espère qu'on pourra accélérer la vitesse du jeu plus tard. Ce serait vraiment une bonne chose. Alors, pour agrandir les frontières plus vite, maintenant qu'on va refaire des bornes, on pourrait faire une deuxième tour de garde comme c'est suggéré. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est vérifier juste, tiens, est-ce que j'ai suffisamment de garde ? Alors, je ne pense pas qu'ils sont dans les artisans, je ne pense pas qu'ils sont dans les artisans. Ils sont là, voilà. Est-ce que j'ai... Hop, on va tout activer pour que vraiment on puisse voir toute l'étendue des différentes choses dans le jeu. Voilà, j'ai encore 20 gardes en stock. Donc, on peut faire même encore deux tours si on veut, je pense. À moins que ça concerne également ceux qui sont dans la tour. Là, je ne suis pas sûr. Et on peut au moins en faire une, ça c'est sûr. Donc, on va faire une deuxième tour de garde. On va la mettre de l'autre côté. pour explorer peut-être plus facilement de ce côté-là. Hop, je vais la mettre là. La route, pour l'instant, ça va être un peu compliqué, évidemment. Je peux traverser les arbres un peu en billet. Bon, pourquoi pas. Est-ce que je pourrais faire un truc quand même assez droit, mais en diagonale un petit peu là et venir comme ça, oui. Alors, ça c'est pas mal. Et on a terminé les deux bâtiments de production de nourriture. Donc là, on a les chasseurs qu'on voit ici. Armée d'arc. Donc, ça veut dire que si vous n'avez plus d'arc en stock, vous ne pouvez pas produire des nouveaux chasseurs. Vous allez devoir faire une fabrique d'outils avant de pouvoir le faire. Mais on arrive avec un bon stock, comme je l'avais dit. On peut les afficher d'ailleurs. Ça, c'est les outils. Ça, c'est les armes. OK. Alors, la hutte de cueilleur. Voilà, pour la hutte de cueilleur, on va laisser le bois brûlé. Ça me paraît bien. Ils vont ramasser toutes sortes de choses dans la forêt, y compris du bois brûlé. Des cèpes pour faire à manger des framboises, pour faire à manger du lin, pour faire des vêtements éventuellement. On pourrait également faire des fermes, je pense, pour ça. Les cueilleurs permettent de diversifier les ingrédients de cuisine. Les baies et champignons sont envoyés aux étals du marché et aux ravitailleurs. On en reparle après. Le lin alimente les ateliers de tissage qui confectionnent du tissu et de la corde. Et le chasseur chasse du lapin, du sanglier, du cerf, récupère du cuir. Mais bon, on n'est pas obligé. Du coup, ils perdront moins de temps à faire autre chose, si on veut vraiment se focaliser. Les chasseurs à bas du gibier récupèrent de la viande et du cuir. La viande est envoyée aux étals du marché et aux ravitailleurs. Le cuir permet au tanneur de confectionner des armures et des sacs à dos. Ça s'anime. Ça ne bouchonne pas pour le moment. Après, je ne sais pas ce qu'on peut exactement faire dans le jeu pour éviter trop les bouchons. Il faudra qu'on analyse un petit peu comment tout ça fonctionne sur une grosse ville. Alors ici, on va stocker donc boutique. J'avais dit qu'on mettrait tout ce qui est bois. Donc on ne met que la catégorie bois, mais on met tout ce qui est bois. Mais on peut aussi choisir si on veut. Et là, on va mettre tout ce qui est pierres. Ils ont un peu mélangé pour le moment, mais ils ont même inversé. Ce n'est pas grave. Alors voilà le maçon qui fonctionne. On taille les pierres. Ça, c'est quoi ? C'est pour couper ? Pour essayer de trancher les pierres. Les transporteurs amènent les pierres. Alors on peut les voir visuellement ici. Souvent, quand on voit, c'est visuellement. Vous allez me dire, mais avec le nombre exact. Ça, j'adore évidemment dans ce genre de jeu. Ça fait de la file pour apporter de la pierre. C'est bien. Ok, on va pouvoir se relancer dans les constructions. Même la tour a été assez vite en réalité. Les ouvriers sont en chemin, donc les gardes. On va s'intéresser à la transformation du bois encore avec... Non, pas là. Peut-être dans traitement. Tissage. Hôtel des monnaies. Pôle de guilde. Outilleur. Atelier de menuiserie. C'est ce qu'on vous conseille. On peut produire des arcs, des lances, des boucliers en bois, des torches, des bâtons, des rouages en bois. On aura des armes basiques du coup et certains outils. Est-ce que c'est le plus utile pour moi ? Peut-être pas pour le moment. Bon, ça pourrait. Le ravitailleur, lui. Les ravitailleurs produisent des rations pour les explorateurs et les chasseurs de trésors. Oui, ça c'est important vu qu'on en a déjà des explorateurs. Et des rations, il nous en reste 21. Donc on va se mettre là-dessus. On pourra utiliser la viande de sanglier, de cerf de lapin, du bois. Du pain, il n'y en aura pas, mais c'est pas grave. On peut faire sans. Ok, donc ce ravitailleur, on va le mettre là. Hop. Et on va faire le hall de guilde. Alors le hall de guilde, c'est ce qui nous permet, je pense, de recruter des nouvelles unités. Donc c'est important. C'est important de retrouver où ça se trouve, déjà. Je suis sûr que je venais de le voir. Ça doit être dans équipement et formation. Voilà, hall de guilde. Forme les ouvriers de construction et les artisans en les équipant d'outils. C'est très important. Bon, là, on commence avec blindés de population, donc c'est facile. Mais j'imagine que dans les cartes difficiles, on commencera avec peu de monde, peu de ressources sur la carte. Et là, ça pourrait être vraiment compliqué et très chouette d'essayer d'arriver à s'en sortir. Ça demande des pierres de taille, mais on les fait maintenant chez le maçon. Donc très bien. Forme les ouvriers. C'est pas un truc où on aura besoin régulièrement de beaucoup de ressources. J'ai plutôt envie que ce soit joli. Tiens, là, on va le mettre. Peut-être qu'on pourrait mettre ça ici. Devant le carrefour. Est-ce qu'il est considéré ? Oui, c'est bon. Il est déjà connecté. Et on va commencer également à faire des maisons. Ça me paraît bien. Population et repas. Cottage. On va faire les habitations de ce côté-ci. J'ai envie. On va faire une route latérale. Et un cottage. Enfin. On me propose d'en faire trois. On va en faire trois. Allez. Une. Deux. Trois. Euh. Est-ce que. Tu pourrais enlever le truc qui colle. Je pense qu'on peut le faire. Mais là, il se colle. C'est grave. Voilà, on aura quelques petites maisons. Le cottage, donc. Les résidents qui habitent ici se reproduisent dès que des plats réconfortants sont disponibles à la taverne. Donc ça va être un coin vraiment d'habitation. Il y aura taverne. Il y aura un puits. Il y aura des étals de marché. Et il y aura des maisons. Pour que tout fonctionne bien ensemble. La résidence n'est pas disponible pour le moment dans la démo, je pense. Et en fait, c'est par les habitations qu'on va pouvoir se reproduire. Et avoir plus de population. Vous avez des naissances par minute. Zéro pour le moment. Vu que je n'ai pas de résidence. Sur le bateau, apparemment, il n'y a rien qui se passe. D'accord. Qualité moyenne des plats réconfortants bientôt disponible. Pour l'instant, je n'en ai pas. Mais on va en faire. Oh, punaise. Ça commence à s'activer vraiment fort. Alors, vous allez me dire, fais une route secondaire. Mais en fait, ils vont toujours prendre le chemin le plus court, je pense. Mais pour l'instant, vous voyez, ça ne bouchonne pas réellement. Mais moi, avoir ce genre de choses, là, ça me plaît beaucoup, déjà. Il manque beaucoup de sons. La série ne fait quasiment aucun bruit. Ce qui devrait être, au contraire, très, très bruyant. Pas grave. On voit toutes les ressources devant les bâtiments. Donc là, ils ont produit du gibier. Il faut que les transporteurs viennent le prendre. Là, il y a des framboises, apparemment. Si je clique, je vois les ouvriers. Mais je vois également les endroits où ils peuvent travailler. Comme ici, les bouissons de framboises. Les framboisiers. Voilà, ils sont là. Voilà, on commence à sortir les résidences de terre. Prochaine naissance, non. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut des plats réconfortants. Donc pour l'instant, on n'aura pas de naissance, a priori. Parce que... On n'a pas fait tout ce qu'il fallait encore. Mais on va y venir, on va y venir. Peut-être qu'on pourrait y venir tout de suite. On va d'abord faire l'atelier de menuisir comme il demande. Tiens, comme ça, on est tranquille. Si jamais on a besoin... Ça va être dans bois et pierre. Ce serait logique. Non, on a vu que c'était ici, je crois. Pas du tout. Équipement, voilà. Équipement et formation. Ça va être là, ok. Les menuisiers fabriquent des armes basiques et certains outils. On utilise du poutre de bois dur et de la corde. La corde, on ne la fait pas encore, mais les poutres, on les fait au niveau de la scierie. On aurait bien envie de me mettre là. Là, je ne peux pas. Mais on peut se mettre à gauche, à droite, en dessous de la scierie. Ça me paraît bien. Alors, dans les conseils des développeurs, ils m'ont conseillé de ne peut-être pas toujours trop construire des bâtiments contre les voies principales. On va le reculer un petit peu. Donc, j'ai l'impression que pour tout ce qui est... Comment dire ? J'ai déjà oublié, c'est ici. En fait, c'est l'épée qui me trouble. J'ai toujours l'impression que ce sont que les trucs militaires, mais non, il y a aussi une pelle. Pour des questions logistiques, c'est mieux de s'écarter un petit peu de la route, mais honnêtement, je n'ai pas testé plus que ça. Voilà, faire apparaître le petit point. Pas exactement ce que ça va changer. On n'a pas encore bien regardé le ravitailleur, je pense, ici, travailler. Ils font des rations. C'est une cuisine. Vous voyez, on a fait une ration là. Ça utilise soit du pain, soit de la viande de gibier avec des branchages pour la fumer, la préparer. On a les branchages. Franchement, graphiquement, les animations et tout, trop bien. On voit qu'il y a de l'ambition quand même pour faire un jeu très très chouette. Alors la démo, certes, est encore limitée, mais je pense qu'on a déjà une bonne idée de ce que ça va être. Sachant que on ne va pas voir, je pense, dans la démo, tout ce qui est diplomatie, combat, etc., mais ça va s'ajouter après. Alors moi, je couvre pas mal de ce type de jeu. J'aime beaucoup les City Builders. C'est un de mes genres de jeux préférés, les jeux de gestion en général. Donc si vous aimez ce genre de jeu et que la vidéo vous plaît pour le moment, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura beaucoup de couvertures de jeux de ce genre-là pour les nouveaux jeux qui sortent et d'autres jeux plus anciens mais qui sont toujours excellents à jouer. Donc voilà. Un petit abonnement, ça peut toujours être sympa. On va passer à la suite. C'est la taverne qui va distribuer la nourriture. Très important. On aura également besoin des étals, mais on en reparle après. Commençons par la taverne qui est ici. On va la mettre un peu centrale comme ça. On fera autour les habitations. On va également faire des étals de marché parce que je sais que j'en aurais besoin. On va se faire un petit marché comme ça. J'aurais pu les mettre là en face de l'autre et faire une route. On va les mettre dos à dos, c'est pas grave. On va en faire six. Voilà, j'ai envie. J'ai envie d'en avoir pas mal. Alors, ça aurait été bien que je fasse ce morceau de route un peu plus long. Je vais dégager la route là et la refaire pour arriver un peu plus loin. On va dire que ça va. Ce n'est pas trop pointilleux. je pense avoir lu. Ah voilà, ça commence un petit peu à bouchonner. Je pense avoir lu que les développeurs disaient que tout ce qui est outils route, placement de route, placement de bâtiment, ça allait encore être vu. Il y aura des outils de qualité de vie qui devront être... Là, ça coince un peu parce qu'eux reviennent là. C'est intéressant. Je suis content qu'on ait ça parce que comme ça, on voit quand même que ce n'est pas si simple. Il y aura peut-être des choses avec lesquelles jouer là-dessus. En revenant, ils bloquent. Alors, c'est des transporteurs je pense qu'ils ont pour bâtir les propriétés, les bâtiments et du coup, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont venus d'un coup parce que ceci coûte cher. Donc, ça bloque. Est-ce qu'on peut faire une déviation ? Je ne suis pas sûr. On peut essayer. On ne voit pas que ça va spécialement marcher mais... On ne sait jamais s'ils reviennent de là. Peut-être qu'ils passeront par là ou à ceux-là mais oui, on va faire un peu plus de chemin possible. De toute façon, c'est temporaire, c'est le temps de construire je pense mais quand même. Ok, donc je comprends pourquoi les développeurs ont conseillé de ne pas mettre les... Donc ça, j'ai fait un boulevard si vous voulez et là, j'ai mis un bâtiment juste contre mais alors du coup, quand il y a une file qui se met de transporteur pour amener des ressources, par exemple, il suffit qu'il y en ait deux, trois, ça peut coincer derrière en réalité. C'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu des jeux comme Transport Fever par exemple où il faut faire attention effectivement à ce genre de choses où les camions peuvent, si on a trop qui attendent pour rentrer dans un dépôt, bloquer la route derrière. C'est un peu le même genre de concept. Bon, on n'est pas là pour optimiser, on est là pour tester. C'est aussi parce que le bâtiment vient d'être construit donc ils amènent tout d'un coup. Après, il sera beaucoup plus fluide. Pas d'inquiétude. Donc ça, c'est le hall de guild. Forment les ouvriers de construction, les artisans, les équipements d'outils. On va pouvoir directement recruter les ouvriers de construction ici. Forer, bâtisseur, porteur de chantier. Pour les autres, c'est ici aussi mais ce qui se passe c'est qu'ils vont être recrutés quand on crée le bâtiment. Donc si je crée une Syrie, si on a ici chez l'outilleur suffisamment de haches, alors il y a des mecs, des résidents normaux qui vont venir ici s'équiper et aller dans leur bâtiment. D'accord ? Donc il ne faut pas les recruter manuellement les artisans. Ça se fait automatiquement mais pour les bâtisseurs ici puisqu'il n'y a pas de bâtiment bâtisseur. Je crois qu'il y en a un quand même. Alors, comment ça avance ? Les étals. C'est pas mal. Donc ici, on choisit la nourriture. On peut mettre tout et alors ils mettront un peu de tout. Alors on choisit le gibier. Ici, les ingrédients forestiers. On va mettre les légumes là. Ici, on va mettre les céréales. Ou alors ici, on met tout. Là, on met les céréales et là, on met tout également. ça prend un petit peu la couleur et de l'acier gibier. Donc, on a une draperie avec des bois. C'est amusant. Finalement, ça s'enchaîne quand même très vite ici. L'atelier de menuiserie est construit. On va venir voir après. Je vais lancer les étals les tables. La taverne, pour fonctionner, a besoin de tables pour que les clients puissent venir s'asseoir et il faut les faire séparément. Donc, c'est dans population et repas. Table de taverne, ça coûte vraiment pas cher. Ça devrait aller assez vite à construire également. Je vais les mettre ou en mettre là. Là. Alors, on va déjà en faire 5. je ne peux pas passer là. Ce n'est pas grave. Ça bug. Je ne veux pas me valider ma route. C'est bon. Ok. Donc, il y a toute une petite chaîne de production à faire pour qu'on puisse produire de la nourriture pour les résidents des cottages pour qu'ils puissent se reproduire. Donc, il y a un point quand même très intéressant à noter ici, c'est que dans ce jeu-ci, vous n'allez pas avoir, j'ai l'impression, je peux encore me tromper, j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir une notion de maintenir la population grâce à une nourriture suffisante. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, dans des jeux, quand vous arrivez à beaucoup de population, il faut suivre au niveau de la bouffe, sinon ils vont mourir. Le jeu est assez chill, c'est que je ne crois pas qu'il y aura ça ici. J'ai l'impression que la production de nourriture va juste servir à avoir des nouveaux résidents en alimentant les résidences. C'est un choix et je crois que dans les settlers, ça a toujours plus ou moins fonctionné comme ça. Je peux dire une bêtise, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, mais je crois que ça a toujours été comme ça. On produit plus pour avoir plus et s'étendre plus, produire plus, mais pas forcément pour des notions de survie. Maintenant, il y a quand même un autre aspect, c'est la notion de productivité. Vous allez avoir des bâtiments plus tard qui vont ne plus fonctionner s'il n'y a pas de nourriture. Donc, il y aura quand même, je retire un peu ce que j'ai dit, il y aura quand même des notions de maintenance, de maintenir la population via la nourriture, mais je pense que ce sera plus pour des notions de productivité et on en revient encore une fois à la notion de productivité du jeu et d'efficacité qui va être, je crois, centrale. Et c'est cool. Alors, je vais un petit peu anticiper sur le jeu, je crois qu'on aura besoin également d'un puits pour faire fonctionner tout ça. Une fontaine de marché, voilà. On a le marché qui est là, bon, je n'ai pas vraiment anticipé là-dessus, mais on peut... Je pourrais la mettre à la place d'un des trucs génériques ici, ça pourrait être bien ça. Je vais l'enlever. On va regarder si on peut mettre la fontaine à la place. Oui, on peut. Alors, très bien, je vais la mettre là. Pendant que ça construit, allons voir les frontières. Où est-ce qu'elles sont ? Là ? Pas mal. Ce genre de choses, on ne pourra pas faire de la culture dessus, par exemple, il faudra du terrain fertile. En tout cas, pour le blé. Je crois que les citrouilles, par exemple, demandent moins de fertilité. Là, on a du charbon, ok, on viendra mettre une mine ici. pierre, charbon, il nous faudra du fer à un moment donné. Il y a du calcaire. Les bâtiments les plus évolués demandent des pierres de taille de calcaire plutôt que de la pierre normale. Je ne sais pas, on va trouver du fer, on verra bien. Ce n'est pas urgent. Ce serait tellement cool si dans la démo, il y avait déjà des villages avec qui commercer, des ennemis ou des points d'intérêt spéciaux parce que je pense qu'il y aura ça dans le jeu pour le rendre plus diversifié entre les parties. Mais je ne crois pas qu'on aura ça. Alors, vous voyez, les frontières sont symbolisées ici en bleu. Alors, si vous pouviez laisser un petit like sur la vidéo aussi, ça aiderait vraiment beaucoup. Je vous en remercie si vous prenez le temps de le faire et j'ai hâte de lire ce que vous pensez du jeu pour le moment. Évidemment, je vais faire d'autres vidéos parce que c'est tellement chouette, je trouve, pour le moment. Tellement prometteur. En tout cas, il n'y a pas encore tout, mais c'est prometteur, je trouve, ce qu'on voit ici. Et j'ai envie d'en voir plus et peut-être de faire même cette carte jusqu'au bout. Ça ne va pas être si long que ça parce qu'on avance à un bon rythme. Je pense qu'en peut-être 3, 4 vidéos, on devrait pouvoir voir toutes les chaînes de production de la démo. La démo, je rappelle, 75% du contenu de l'accès anticipé qui lui-même n'aura pas tout le contenu de la version finale du jeu qui sortira, je ne sais pas quand. Alors, les développeurs ont annoncé qu'en 2024, évidemment, le développement se poursuivra avec début 2024, le multijoueur en coop. Il y aura du multijoueur en coop sur ce genre de jeu. Ça peut être vraiment chouette. Il paraît que sur Anneau, par exemple, c'est vraiment très cool, sur Anneau 1800. Je n'ai jamais testé pour ma part. Il y aura la hutte de pêcheurs qui va être ajoutée, des nouveaux objectifs, un affichage de la productivité des bâtiments. Donc, on pourra savoir si on a bien construit notre ville, si ça produit à 50%, 60%, 100% idéalement. Donc, ça, c'est bien aussi. Il y aura également le minage souterrain, donc les mines profondes, des plus grands stockages que ce qu'on peut faire pour le moment et sans doute d'autres contenus pour le reste de 2024. J'ai hâte d'en voir plus, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Je souhaite une excellente continuation. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada